vous allez modifier la dimension du caractère là vous pouvez le sélectionner et avec la palette caractère menu texte caractère menu texte en haut de l'écran caractère avec la palette caractère vous allez pouvoir agrandir ici j'enfonce la touche majuscule pour que ça agrandisse plus vite le numéro pendant je joue avec les flèches vous allez pouvoir centrer avec la palette paragraphe menu texte paragraphe la palette paragraphe vous permet ici de centrer horizontalement oui en effet si vous voulez une typo spéciale vous pouvez modifier et il ya une astuce pour arriver à modifier en voyant les nombres il faut créer une deuxième fenêtre dans indesign on peut ouvrir deux fenêtres dans indesign par menu fenêtre disposition nouvelle fenêtre je ne fais pas ici mais je vous montre où ça se trouve vous pourrez tester sa fenêtre disposition nouvelle fenêtre et en ayant une fenêtre qui vous montre le gabarit dans lequel vous allez pouvoir sélectionner le caractère a et l'autre fenêtre qui vous montre une page avec un numéro vous allez pouvoir paramétrer la numérotation comme ça en regardant ce que ça donne dans le document parce qu'ici vous allez pouvoir choisir le caractère mais vous voyez pas ce que ça donne pour des chiffres voyez pas ce que ça donne au fait si je change le caractère ici à quoi ça ressemble les chiffres de cette police là on ne voit pas donc voilà bon il nous reste à modifier la l'alignement vertical du texte dans le bloc et ça ça se fait par le menu objet option de bloc de texte donc déjà là c'est des premières manipulations des blocs de texte ça peut servir pour la suite quand on sera sur le document sur les pages pour faire des blocs de texte ce qu'on est en train d'apprendre ici objet option de bloc de texte ou commande b on l'utilise souvent les raccourcis commande b b comme bloc et vous avez ici l'alignement vous pouvez centrer centré vous voulez voir ce que ça donne vous cochez la case aperçu et voilà donc on a fait un alignement un centrage horizontal et puis un centrage vertical ok vous allez dire mais comme le bloc n'a pas de couleur ça sert pas à grand chose de centrer en général on essaye quand même de faire des choses propres et de centrer même si le bloc n'a pas de couleur ceci dit vous pouvez maintenant dans la palette menu fenêtre couleurs nuancier vous pouvez mettre un cadre à ce bloc éventuellement le bloc est sélectionné avec la flèche noir vous avez la case contour au premier plan vous pouvez mettre un cadre de couleur noire par exemple et voilà alors vous zoomez en arrière alors bien sûr le numéro ici est extrêmement présent et grand bien sûr vous pourrez réduire ça on va tester on va voir vous le positionner alors regardez avec la flèche noire je le bouge à un certain moment j'ai quelque chose qui apparaît une ligne verte et rose aussi voilà c'est le centrage sur la page ou par rapport aux aux marges et on peut le descendre là en dessous éventuellement comme c'est pas du recto verso je peux le centrer sur la page si c'était un document recto verso je mettrais peut-être un numéro à gauche sur les pages de gauche et à droite sur les pages de droite et on aurait à ce moment là un gabarit double page deux pages de gabarit une pour les pages de gauche et une pour les pages de droite alors vous pouvez aller jeter un coup d'oeil dans le document vous double cliquez vous pouvez afficher en aperçu au lieu de normal et vous voyez ce que ça donne c'est de la numérotation et qui vient par dessus tout ce que je mets sur les pages puisque c'est sur un calque spécial numérotation qui est au dessus du calque sur lequel je mets les images donc forcément ce sera toujours au dessus des images